Les mesures que nous vous proposons sont les suivantes. D'abord, nous mettons un thème au financement des associations. Ce n'est pas la première mesure en votre faveur, mais c'est la première mesure pour ne plus accompagner les casse-pieds. Et ça compte. Ceux qui viennent vous chercher des soucis tous les jours. Donc désormais, nous avons supprimé totalement les crédits aux associations qui passent leur temps à vous insulter et à vous combattre devant les tribunaux. C'est tellement facile. On faisait ses soeurs leur donner des subventions, et avec ça, ils cherchaient les meilleurs avocats, et ils passaient leur temps à vous poursuivre et à vous casser les pieds. Mais maintenant, il faudra qu'ils se cotisent entre eux. Et je me facilite d'ailleurs que nos interventions aient permis de maintien de la chasse à la glu qui est d'une pratique traditionnelle dans notre région. Et puis, d'autre part, nous engageons 2,5 millions d'euros que nous développons à partir de cette année sur l'ensemble de notre mandat, c'est-à-dire 500 000 euros par an, dès le budget 2017, pour vous soutenir en trois principaux domaines. Tout d'abord, celui de la préservation des espèces. Comme les agriculteurs, vous êtes les premiers écologistes en entretenant les espaces naturels. Milieux rurales, forêts, zones humides. On a ainsi ciblé avec vous, en vous ayant consulté, bien évidemment, toutes les activités que vous menez en matière de recensement, de surveillance sanitaire, ce qui a pu être largement apprécié lors de l'épisode actuel de la grippe aviaire d'ailleurs, c'est grâce à vous, et surtout de restauration de la qualité des milieux de vie. Sans l'intervention des chasseurs, les milieux se fermeraient petit à petit, entraînant la disparition de la faune, mais également l'accès à la forêt pour les promeneurs et autres usagers. Nous apporterons donc un soutien aux actions en faveur de l'entretien et la création de milieux ouverts, aux actions de préservation du petit gibier par un partenariat avec l'Institut Méditerranéen du patrimoine synergétique et faunistique. Nous aiderons à l'investissement pour la construction ou la réhabilitation des maisons de la chasse et de la nature. Et puisque nous avons monté l'Agence régionale de la biodiversité au sein de la région provençale Côte d'Azur, eh bien nous verrons que vous y ayez une part préconvérante par rapport aux autres associations représentant la défense de l'environnement, là où autrefois c'était à 100% réservé aux autres associations et pas à la présence des chasseurs, ainsi que nous ayons dans cette instance un débat équilibré où chacun puisse être entendu par rapport à son expertisme. Deuxièmement, la sécurité et le partage des espaces. Les chasseurs doivent en effet être formés dans de bonnes conditions afin de pouvoir pratiquer leur loisir en plus de sécurité pour eux et les autres usagers de la nature. Ils doivent bien connaître les espèces et leur milieu, avoir intégré toutes les règles de sécurité et de bonne conduite. Je pense aux effets vestimentaires voyants, carmels, signalisations battues. Il faut favoriser une meilleure comitation pour les chasseurs et les autres acteurs de la nature. Et donc, nous allons soutenir les actions, qui sont les vôtres en cofinançant les centres d'examen et notamment les stands de tir des fédérations de chasse. On doit constamment améliorer la formation au tir, car on ne peut pas transiger avec la sécurité des personnes. Je sais que vous y êtes particulièrement attachés, que vous menez beaucoup d'actions dans ce sens et que nous avons le devoir de vous soutenir. Nous favoriserons les relations tracteuses, les contrats synergétiques et sylvicoles avec l'Office national des forêts, le partenariat avec les fédérations de randonnées pédestres, cyclistes, clubs écaisses, clubs alpins, pour favoriser là aussi une parfaite cohabitation. S'il y a des râleurs d'un côté, il faut qu'on se parle. Et donc, nous voulons accompagner les choses pour que chacun ait une acceptation de l'autre et qu'on prenne qu'il doit y avoir une parfaite complémentarité. En soutenant les actions de débroussaillage pour lutter contre les incendies qui cet été encore ont ravagé nos forêts, je sais à quel point vous êtes mobilisés et que sans vous, sans doute, ceci serait encore plus dramatique qu'ils ne le sont. Et j'ajoute, pour avoir participé avec certains d'entre vous, souvent à des opérations de reboisement, je pense aux bons macarons, il y a tant d'autres encore, quand il y a des incendies ravageurs qui font qu'on laisse un champ de ruines, qui est-ce qui va faire des opérations de reboisement ? Ce n'est pas les associations des colons, ce sont encore une fois les chassons qui sont présents dans ces moments-là. Et donc, notre devoir est de nous accompagner en fin des actions en direction des citoyens et notamment des populations des lignes pour être envisageurs d'organisant une collaboration avec les banques alimentaires, parce que je sais que là aussi, vous êtes souvent preneurs d'initiatives, de solidarité dans le domaine social à l'égard des plus démunis et des plus défavorisés. Et je veux que tout cela soit rappelé et dit. Et enfin, la lutte contre les dégâts des grands gibiers. Le grand gibier, notamment les sangliers, provoque de gros dégâts pour les activités agricoles qui est forestières dans notre région. Je dirais que les dégâts, rien que l'année dernière, le président Cojol et le cher Bernard au département des Alpes-Maritimes, étaient là, ils se sont évalués à 100 000 euros. Ce n'est pas rien. Les fédérations de chasse qui font un travail formidable et que vous accomplissez avec talent et succès, sont chargées de l'évaluation de la prévention et de l'indemnisation des dégâts causés aux cultures. Et d'ailleurs, en ce moment même, le président de la Fédération régionale des chasseurs, Marc Messel, qui participe aujourd'hui au ministère, a une réunion de la Commission nationale des dégâts de gibier. Et je le remercie à travers vous pour son action. Certaines fédérations de chasse rencontrent des difficultés aussi pour stocker convenablement ce matériel de protection des cultures. Nous allons donc aider les fédérations à rendre un service de qualité au centre de l'école en soutenant les investissements dans les locaux adéquats et situés au plus près des zones concernées par les dégâts. Voilà ce que je voulais vous rappeler. Nous sommes prêts aussi à accompagner des meutes créancées pour le loup et accompagner les lieutenants de loup-matterie dans la création de ces meutes pour vous permettre de disposer de chiens spécialisés à la trappe du prédateur, financer des outils optiques à vision nocturne. Nous allons apporter un soutien à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et aux lieutenants de loup-matterie au travers de financements d'outils optiques à vision nocturne pour accroître l'efficacité des agents et des brigades chargées et tiers de prélèvements de loups. Donc, voilà, l'action de la région, les emmener à vos côtés, se fera ainsi. Et je ne veux pas que ce soit simplement les commissions animées par les élus régionaux qui participent à l'instruction des dossiers. Je veux que vous y preniez votre part, messieurs les présidents régionaux et départements privés. Parce que les choses seront ainsi pranchées plus objectivement. C'est-à-dire qu'au plan pratique, chacun montra ses dossiers. On va vous adresser directement les procédures les plus simples. Il y aura un guichet unique que nous allons mettre en place où seront réceptionnés et étudiés les dossiers. Et je propose que nous créons une commission où il y a la parité des représentants du monde à chasse et des élus pour une pré-instruction des dossiers. Et que vous puissiez dire, oui, ça mérite d'être soutenu. Et à ce moment-là, on renvoie dans la commission permanente de la région. Donc là, on voit qu'on dépasse les critères où nous pouvons déployer toute notre efficacité au service du territoire. C'est comme ça, en tout cas, que je veux que vous soyez respectés et que vous n'ayez pas ce sentiment, là où je dénonce moi-même un certain nombre d'instances démocratiques, que la région finit par vous attribuer ses aides, elle aussi, avec un simple tri d'une administration qui, même si je délecte ma confiance pour une partie, n'a pas forcément l'expertise qui est la vôtre. Et donc, j'ai besoin de votre expertise pour que les moyens que vous débloqueront du contribuable soient utilement et efficacement utilisés. C'est ce que je voulais vous annoncer ce matin à cette occasion. Merci pour ceux qui sont venus de très loin dans cette salle de la Fédération de chasse des Alpes-Maritimes. Sous-titrage ST' 501